Bonjour, bienvenue à Tarot Coco Plus. Je vais vous faire le tirage des cancers pour le mois de janvier. Donc, vous pouvez le prendre pour les deux semaines qui restent, ou du début du mois à début février, selon votre situation. Et là, j'ai été deux mois sans faire de vidéos, j'étais beaucoup occupée, choses personnelles, travail et tout. Mais là, je vous reviens pour l'année 2022, et je vais vous faire aussi un tirage spécial pour 2022 après les tirages du mois de janvier, et après ça, on entend le février. Donc, on va aller voir ce qui se passe pour vous, les cancers, j'espère que ça va bien. Et juste vous rappeler qu'un tirage, c'est général, si ça ne convient pas, vous pouvez aller voir d'autres vidéos ou revenir un autre mois. Donc, pour vous, les cancers, ok. Et la carte qui englobe le mois pour vous. Oh, c'est bien ça. La tempérance. Donc, c'est vraiment un mois qui vous permet, soit que vous êtes bien, comme émotionnellement, et travaille et tout, il y a comme un équilibre dans votre vie, ou c'est un mois pour vous équilibrer, peut-être que vous êtes en réflexion, comment voir pour équilibrer votre vie ou votre année. Donc, c'est bien, ça peut être aussi une balance dans votre entourage, qui est là pour vous, ou que vous aimez bien. Ok, on va aller voir un petit peu ce qui se passe au début du mois, ça peut être maintenant. Ok, donc on veut de l'action, on fait de l'action pour le mois de janvier, on a des buts, on est très sûrs de nous-mêmes, on veut y arriver. Puis, on va faire les pas et les démarches pour, on est comme sûrs de nous pour le mois de février. Et on a vraiment comme un, on a une poussée, là, on veut arriver à quelque chose. Pour certains, aussi, on peut, on voudrait être connu pour ce qu'on fait, ou on va essayer, ou on va peut-être vous reconnaître aussi quelque chose que vous faites. Et là, il y a un lâcher-prise pour vous, dans le sens que vous dites que vous êtes sur une bonne enlignée, tout va bien, vous êtes sûrs de votre chemin. Donc, vous pouvez un petit peu laisser aller les tracas ou autres. Et vous êtes une zénitude, donc peut-être que vous voulez faire du yoga, des choses comme ça, de la lecture. Des choses qui vont vous apporter un côté spirituel, un côté de laisser aller les mauvaises choses. Hum, c'est bien ce quoi, c'est ça, là. Vous voulez vraiment vous ajuster pour le mois de janvier, avoir une vie plus zen, plus équilibrée. Et vous faites les démarches pour où vous êtes capables. Et vous êtes sûrs de ce que vous faites. Et vous êtes tenaces, vous n'allez pas lâcher. Et ce qui apporte un petit peu ça, c'est qu'au passé, il y a eu peut-être des idées, des choses que vous aviez, qui ne se sont pas faites, ou que vous avez perdu, peut-être un échec aussi, qui s'est fait. Ça peut être récent, ça peut aider jusqu'à un an. Donc, mais là, ça change, le mois de janvier, tout ça, c'est pas assez pour vous, là, c'est clair. Ce qu'il y a de pas, ce que vous essayez d'accomplir, vous n'avez pas les notions pour. C'est fini, on se concentre moins à trop être perfectionniste ou avoir la réponse juste. On se laisse aller, là. On est plus libre. Et ce que vous redoutez, ce que vous ne voulez pas qu'il arrive, pour certains, vous ne voulez pas qu'on vous empêche de voyager ou de faire des sorties, des choses que vous voulez faire. Vous ne voulez pas d'interdiction. Puis pour d'autres, il y a des choses qui ne sont pas achevées. Donc, il y a peut-être des choses que vous avez commencé ou des choses que vous voulez faire, mais ce n'est pas encore là. C'est inachevé pour l'instant. C'est juste au début ou il y a peut-être quelque chose même qui est terminé, mais vous avez peur que vous soyez obligés de recommencer ou que ce ne soit pas tout à fait terminé. Et pour d'autres, c'est juste que vous ne voulez pas vous bâdrer de ce qui n'est pas terminé en ce moment parce que vous voulez un petit peu de temps plus pour équilibrer. Vous ne voulez pas vous concentrer seulement à une chose, mais ce n'est pas terminé. Avec tout ça, il pourrait y avoir un petit peu une injustice qui se fait. Donc, laissez-le laisser tomber ou peut-être pour vous, ce n'est pas important parce que pour vous, c'est l'équilibre. Donc, si les gens sont d'une façon avec vous, ce n'est pas ce que vous êtes ou ce que vous voulez, vous allez laisser tomber. J'ai l'impression parce que ce n'est pas ce que vous voulez présentement, qu'on vous juge ou qu'on soit injuste en fait ou quelque chose d'irréfléchi. Vous ne voulez peut-être pas non plus être trop à savoir la vérité où c'est tous les faits légaux, tout ordonné, tout ça. Pour le mois de janvier, pour vous, ce n'est pas important. Vers la fin du mois, début février. Vous allez peut-être vous sentir que on vous a enlevé quelque chose, on vous a volé ou on vous a dit des choses qui n'étaient pas pour vous, que vous ne prenez pas pour vous, mais que veux, veux pas, ça vous a affecté parce qu'on a mentionné votre nom où on a vraiment comme, on vous a piqué peut-être, ok, dans le sens de, on vous a comme acharné, piqué avec des paroles blessantes ou des paroles que dans le fond, ils ne sont même pas véridiques, c'est juste pour faire du trouble. Ok, donc ça, c'est vers la fin du mois, début de février, donc vous voyez qu'il y a peut-être assez de vous jouer dans le dos ou vous pique, vous dites des choses tout le temps, là. Donc, on va aller voir les autres cartes parce que vous, vous avez une zénitude, donc cette personne-là n'est pas bien dans sa peau, comme vous en ce moment, elle n'est pas sûre d'elle-même, mais pour, la personne n'est peut-être pas non plus, c'est tout équilibré, donc cette personne-là essaie de s'exprimer de cette façon-là, mais pour vous, je crois que ça va passer tout droit, là, avec ça à l'envers. Parce qu'au passé, vous avez vécu ça, ok, au passé, vous avez vécu beaucoup peut-être des choses comme ça, ou des choses légales, et vous voulez autre chose pour le mois de janvier, vous voulez éliminer ça, même si ça vient à la fin du mois, on va voir qu'est-ce que vous en faites pour le mois de janvier, mon Dieu. Vous êtes bien, les cancers, il y a quelque chose qui fait qu'émotionnellement, pour une fois, vous vous dites, oh mon Dieu, soit que pour une fois, vous êtes vraiment bien, ou depuis longtemps, ou il y a juste quelque chose qui vous fait tellement, tellement plaisir, que ça vous met d'un état plus équilibré, plus zen, plus sûr de vous-même. Donc, pour certains, ça peut être fiancée et mariage, ou aller à un baptême, ou une sortie, ou quelque chose qui a vraiment beaucoup d'importance, ou c'est intérieurement qu'il y a quelque chose qui se passe pour vous, peut-être extérieure, peut-être quelqu'un nouveau dans votre vie, ou juste le fait que vous réussissez quelque chose que vous voulez, ou qui fait que ça vous apporte du bonheur, du bonheur, du bonheur. Donc, pour vous, ce qui est important, c'est le bonheur. Pour le mois de janvier, c'est pas le piquage, puis les gens à l'entour qui font du trouble, là. C'est pas ça pour vous, le mois de janvier, là. Mais ils sont assaillés. Vous et l'entourage, ça va très, très bien. Il y a de la belle complicité, d'après moi. Tout ce que vous avez besoin, l'entourage est là pour vous le donner, pour vous aider. Et peut-être même vous, vous avez des connaissances pour aider l'entourage. Mais, c'est une complicité beaucoup, beaucoup avec l'entourage. C'est très, très beau, OK? Puis, vous allez manifester quelque chose, peut-être avec quelqu'un. Pour certains, ça peut être l'amour, hein? Il y a peut-être l'amour alentour de vous, là. OK? Vous êtes peut-être en couple en ce moment. Puis, le couple, ça marche super bien. Est-ce que vous complétez tellement bien? Soit que le couple va aller beaucoup mieux, ou on va avoir un fiancé à un mariage, ou vous rencontrez comme l'amour de votre vie, aussi. Comme ça, dire. On dirait que cette personne-là, je la connais depuis longtemps. On dirait que c'est fait pour moi. Tout ce qu'on discute, tout ce qu'on est ensemble, ça se mélange bien. Vous avez comme le caractère ou les choses qui vont bien ensemble. OK? Pour certains, c'est beaucoup amoureux. Pour d'autres, c'est vraiment juste votre entourage, famille ou amis que ça va très, très bien. Que vous êtes bien avec ces personnes-là, puis sont complémentaires à vous. Vos émotions. OK. C'est assez étrange, les cancers. On dirait que vous avez quelque chose de très, très bien. Même pour certains, vous êtes en amour, vous êtes zen, vous avez un équilibre. Vous voulez un équilibre, en tout cas, si vous ne l'avez pas, puis vous êtes sûr de vraiment l'obtenir. Vous faites les popos, vous ne voulez pas lâcher. Puis d'un autre côté, vous sentez que vous n'avez rien ou que vous avez tout perdu, là. Mais ça, c'est vos émotions. Ou soit que pour certains, vous voulez une grosse famille, vous avez juste une petite famille, mais... Ou ça va bien, mais vous voulez plus encore. Peut-être que vous voulez trop, émotionnellement, parce que tout va bien. Pourquoi les émotions sont à l'envers? D'après moi, ça va bien, la plupart du temps et tout ça, puis vous avez vraiment quelque chose de bon. Mais des fois, ça vous arrive peut-être d'être... d'avoir les émotions qui sont à l'envers pour vous. Ça peut-être appart aussi avec la personne, pour certains, là, qui... La personne qui est toujours là, arrogante, qui pique, qui vous dit des niaiseries, même, qui vous abaisse. C'est peut-être ça qui fait que vos émotions ne sont pas bonnes. Elles sont très bonnes avec votre entourage proche ou en amour. Ça va bien, vous faites des buts pour vous-mêmes, puis vous avez une... Vous êtes balancé dans votre vie, tout ça. Mais cette personne-là, pour certains, c'est juste une personne ou une situation qui vous rend des fois moissade. Donc, si c'est ça, bien, oubliez ça, parce que le reste, c'est beau pour vous. Si c'est une situation particulière qui vous achète tout le temps, une personne, bien, oubliez ça. Oubliez ça, le reste, ça va bien. Arrêtez, vous en faites, je crois, là. Il y a quelque chose qui vous achète, puis qui ne devrait pas, parce que les cartes sont belles. Pour certains, ça peut être aussi une situation légale qui ne tourne pas de votre côté. Ce qui fait que, oui, ça va bien dans votre vie, mais à cause que le côté légal, ici, ne tourne pas en votre faveur. Pour certains, ça peut un petit peu beaucoup vous détruire. Pour d'autres, ça peut être juste parce que, justement, légalement, on se sépare. Et là, on n'est plus en famille, donc ça vous affecte. Mais ça, c'est ce coup peut-être du moment. C'était juste le mois de janvier pour un certain temps, puis ça va se passer. Ça va se passer parce que vous avez les idées claires dans tout ça. Vous savez quand même, malgré tout, là, où est-ce que vous voulez aller, où vous avez pris des décisions déjà, vous faites des choses déjà. Mais vous savez où aller, puis vous avez les renseignements qu'il faut aussi, ceux qui ont besoin de renseignements, où vous allez aller les chercher. Puis, vous savez exactement ce que vous voulez, puis vous allez suivre votre route. Puis, c'est comme, il n'y a pas, comme vous n'avez pas à vous inquiéter de faire une mauvaise route. Parce que la route que vous allez prendre ou que vous voulez faire, vous l'avez réfléchie, puis elle est bonne. Donc, elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas comme irréfléchie. OK, donc, c'est bon, c'est juste ça ici. Soit une personne que vous traquesse ici, ou une séparation, ou quelque chose d'égal qui n'a pas bien fonctionné, là. OK, ça peut peut-être même avoir rapport, là. Tu sais, légalement, il y a quelque chose qui n'a pas tourné de votre faveur, puis on vous l'a peut-être dit d'une mauvaise façon, ou ça rapporte avec la personne aussi, là, ou c'est séparé. OK. Donc, il y a une grosse, grosse déception, ou une grosse ennui, peine, ou quoi que ce soit, là. Mais le reste, c'est tellement beau, puis vous savez, vous en allez, tout est clair. Fait qu'oubliez ça, ça, j'ai l'impression que c'est de passage. Et on va aller se chercher une petite carte pour s'aider, pour le moins, voir pour vous, les cancers, qu'est-ce qui pourrait vous aider. Et là, je ne vous montre pas les cartes, parce qu'elles ont deux côtés. Donc, il ne faut pas influencer. Et voilà, je vais aller en choisir une dans les lieux, donc pour vous, les cancers, pour le mois de janvier. Donc, respect de soi. Vous êtes vraiment, vraiment, d'après moi, là, sur un côté zen. Donc, ça se pourrait que vous fassiez du yoga, ou autre chose, ou juste de la lecture, les marches en nature, ou être seul à créer, peut-être inventer. Vous êtes très artistes, vous avez respect de vous, là, pour le mois de janvier. Respectez-vous, vous êtes le meilleur juge pour déterminer ce qui est bien. Donc, soit que vous prenez vraiment bien soin de vous au mois de janvier, vous respectez vos limites, vos choses, hein, parce que vous voulez quelque chose de zen et aussi tempéré. Sinon, c'est peut-être juste le fait que, justement, là, on vous pique, puis ça ne fonctionne pas bien, puis ça vous achale, là, dans vos émotions. Bien, regardez, c'est vous qui a jugé vous-même l'autre chose. Donc, si on vous juge, pas oublier ça, c'est pas important. C'est vous à vous juger vous-même, puis vous savez que vous êtes correct, que vous avez juste des clairs. Donc, personne, peut-être, ici, qui vous juge, j'ai oublié ça. Et ça, parce que ce respect de vous, il est plus important, beaucoup plus important que ça et ça, là. En général, ça va très, très bien, puis quelque chose de très, très beau, aussi, là. Il y a quelque chose qui vous rend très, très joyeux. Ça fait vraiment quelque chose que vous faites, vous manifestez, vous avancez, ou un amour dans votre vie, aussi. Donc, ça, c'était votre tirage pour le mois de janvier des cancers. Si vous avez aimé, vous pouvez faire un petit pouce en haut. Si vous êtes inscrit à ma chaîne, je vous remercie. Si vous voulez vous inscrire, bien, allez-y, ça va me faire plaisir. Et sur ça, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. À Tarot, coucou plus! Sous-titrage Société Radio-Canada